Présentation des visiteurs. La déclaration des députés. Le député de Bruce Gray-Owenstein, merci beaucoup, M. le Président. Mais le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la maladie celiaque, ainsi que les sensibilités au gluten qui touchent 1 à 2 % de notre population. Les symptômes sont déclenchés par le gluten qui se retrouvent dans le blé et d'autres protéines. Ces vitamines sont nécessaires pour une bonne santé. En ce moment, il n'y a pas de guérison, sauf d'avoir un régime sans gluten. Et seuls 20 % des cas sont diagnostiqués. Il est donc temps pour nous tous et les et la communauté de la santé de sensibiliser la population à la détection précoce. Cela mène à des problèmes neurologiques et des problèmes d'infertilité. Le délai de diagnostic est donc sans. Les répercussions peuvent mener à une perte de féritine, de difficultés reproductives et le cancer de l'estomac et de l'ésophage. L'Association canadienne des maladies celiaques disent que toutes personnes qui ont des sensibilités au gluten de parler à leur médecin dès que possible et d'être testées avant qu'il n'y ait des conséquences sur leur santé. Merci. D'autres déclarations. Député de Hamilton Mountain, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des travailleurs ou la Journée du mois de mai, une journée célébrée autour du monde pour reconnaître les droits des travailleurs. Les travailleurs vont se promener dans les rues pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. À Hamilton, les travailleurs vont se réunir et vont se rallier derrière ceux qui font la grève. C'est une journée pour se réengager au travail qui doit être effectué afin de s'assurer que les travailleurs soient traités de façon juste en milieu de travail. Je me suis joint samedi aux travailleurs pour cette cérémonie de la Journée du deuil. C'était une journée pluvieuse de samedi matin, mais cela n'a pas arrêté les centaines de personnes. C'est une journée solennelle pour faire le deuil des personnes décédées et lutter pour les personnes vivantes. Nous travaillons quotidiennement pour obtenir des prestations de la CESPAT. Souvent, les travailleurs blessés n'obtiennent pas les soins dont ils ont besoin. Monsieur le Président, je suis très fière de faire partie d'une ville qui a une communauté du travail très solide et qui a contribué à notre société et qui continue à lutter pour les droits des travailleurs. D'autres déclarations, députés d'Ottawa Sud, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la Journée des médecins. C'est une journée importante pour souligner le rôle important que jouent les médecins dans notre collectivité, que ce soit dans le bureau des médecins, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les laboratoires de recherche ou chez soi. Les médecins jouent un rôle important dans nos vies. Pendant près de 20 ans, j'ai travaillé avec des médecins dans le domaine de la santé, dans ma collectivité et dans l'Ontario, que ce soit de sauver l'unité cardiologique d'un hôpital ou d'améliorer l'accès aux soins palliatifs en Ontario. Les médecins sont un élément clé dans ces collaborations et le succès. Dans mon mandat pour les soins palliatifs, j'ai travaillé avec les docteurs Darren Cargill, Andrew May, Joseph Herrera. Leur dévouement vers leurs patients et leurs familles à un moment vulnérable de leur vie est incroyable. Il y a de nombreux autres exemples. Ma famille a eu de bons médecins. Dr. Barry Adams, qui est mon pédiatre, ainsi que le pédiatre des enfants. Il y a eu un chevauchement, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Dr. Tad Perssonansky, le dermatologue de mon père, qui l'a écouté et qui s'est sincèrement intéressé à la santé de mon père, ce qui fait une grande différence pour mon père durant les cinq dernières années de sa vie. J'ai eu le plaisir de rencontrer Dr. Nadia Olam. J'aimerais la féliciter dans son rôle de présidente et j'ai hâte de travailler avec elle et d'autres médecins afin de continuer à améliorer notre système de soins de santé. D'autres déclarations, député de Oxford. Merci beaucoup, M. le Président. Plus tôt aujourd'hui, nous avons levé le drapeau pour le mois des Hollandais. C'est l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions des Canadiens d'origine hollandaise. C'est le moment de se souvenir de l'amitié entre la Hollande et le Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 5 mai, on célèbre la journée de la libération et se souvient des soldats qui ont fait passer la liberté de leur pays. Je me souviens des histoires de ma mère à propos de la libération. Les soldats canadiens sont la raison pour laquelle mon père a ramené sa famille au Canada et la raison pour laquelle il y a une amitié entre nos pays. En 1945, la princesse Juliana a présenté à Ottawa 140 tulipes pour reconnaître les soldats canadiens qui ont libéré la Hollande et les remercier de leur avoir offert un refuge pendant la guerre. Le festival des tulipes, qui a toujours lieu chaque année en hommage à la libération, est un symbole de cette amitié grâce au consul général. Merci de reconnaître ce patrimoine hollandais. Merci à toutes les personnes qui sont venues pour célébrer l'histoire riche des Néerlandais et des anciens combattants qui m'ont permis de naître. Ce qui veut dire merci. Nous allons continuer à honorer votre patrimoine. Merci d'être là au nom de notre province. Merci. Député de Témiscaming Cochrane, merci beaucoup, M. le Président. Hier, ou la semaine dernière, on a annoncé dans ma circonscription grâce à un communiqué de presse qu'on allait obtenir 46 000 lits de soins de longue durée. J'aimerais féliciter Témiscaming Lodge pour obtenir ces 46 lits de soins de longue durée. C'est vraiment quelque chose de grand. Ça aurait été bien si on l'avait annoncé dans ma collectivité. Ça aurait été bien de le faire au nom du gouvernement. Merci au gouvernement. Ce sont des dollars publics. Merci au gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas eu le courage de nous faire savoir dans notre circonscription que cet événement avait lieu. C'est le problème avec le gouvernement. Mais pendant qu'on parle de lits de soins de longue durée, j'aimerais mentionner le North End Lodge. C'est un foyer de soins de longue durée, un des derniers en Ontario. La collectivité travaille fort et ensemble pour réaménager ces lits. Le personnel est formidable, mais le foyer de cette maison a vraiment besoin de rénovation. La collectivité travaille fort. Ils sont heureux pour le Témiscaming Lodge, mais il faut s'occuper de cette maison. Ces personnes sont préoccupées. Merci de Andy, président du club pionnier. Il nous a envoyé une lettre. Nous parlons du fait que lorsque les gens vieillissent, ils ne veulent pas avoir à voyager des milles et des milles pour aller voir leurs amis et leurs membres de leur famille. Alors, nous allons essayer de réaménager ces lits. Député de Edmonton-Lawrence, merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler au nom des agriculteurs et des résidents et des personnes, des bonnes personnes de Niagara, aux régions rurales de Niagara, au nord de Toronto, King, aux collines de Northumberland, qui sont outrées par l'annonce qui a eu lieu hier des conservateurs. Le Parti conservateur va vendre une partie de la ceinture verte aux plus grands promoteurs du Canada. Les gens sont tout à fait outrés car ce sont des terres agricoles de grade 1 et 2. Ce sont les seules terres agricoles de grade 1 ou 2 dans la grande région de Toronto. Notre eau fraîche vient de là, de Dauphin Creek, de Humber et d'autres rivières. Ils vont paver ces régions de la ceinture verte et les donner à leurs amis promoteurs. Ce n'est pas juste. La population de North York, Northumberland, Niagara, les personnes qui habitent dans le sud de l'Ontario nous disent que c'est une entente secrète en coulisses. Intervention du Président. Avant de parler à la prochaine déclaration, j'aimerais vous rappeler de ceci. Écoutez, nous sommes encore en période d'avertissement. Je ne mets jamais fin aux avertissements. Ça s'arrête le lendemain. Député de Huron-Bruce, merci beaucoup, M. le Président. J'ai l'honneur de parler de la 41e législature. Je suis toujours ravie de prendre la parole au nom des personnes incroyables de Huron-Bruce et de parler de ce qui est important. Depuis les dernières années, nous avons défendu les outils dont ont besoin les agriculteurs pour bien faire leur travail. Nous défendons les décisions basées sur la science et la question sur Uninex était inacceptable. L'autre chose qui était inacceptable depuis les dernières années, c'est la façon dont l'industrie des courses de chevaux a été décimée sous le gouvernement libéral. L'autre chose que je dois mentionner, c'est la loi sur l'énergie verte. Il y a eu des promesses d'argent. On a retiré de l'argent plus tard. Le projet de loi 148, qui est une grande préoccupation. Peu importe si vous êtes un dentiste, un fabricant ou une petite entreprise, c'est une inquiétude pour tous. Donc, la taxe de carbone de plafonnement et d'échange, c'est donc les rémunérations excessives et le fait qu'on rende la vie inabordable. Il y a d'autres bonnes choses. Nous avons encouragé les jeunes à s'engager dans le programme de Queen's Park. J'ai eu huit stagiaires, j'ai eu des pages et toutes les personnes qui ont participé au Parlement modèle. Ce fut une expérience formidable. Merci beaucoup. Merci. C'est une bonne façon de vous accorder dix secondes de plus. Déclaration des députés de St. Catharines. La raison pour laquelle j'ai décidé de me porter candidat au niveau provincial, c'était de protéger les terres humides, les rivières, les ravins et les régions sensibles. Je voulais les protéger de promoteurs. Alors, intervention du président, ce n'est pas normal qu'un président doive intervenir pendant les déclarations. Je n'aime pas cela. Chronomètre. On recommence. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me porter candidat au niveau provincial, c'était de protéger nos terres agricoles, les terres humides, les rivières, les ruisseaux et les régions sensibles. Je voulais les protéger de promoteurs. Lorsque nous avons été élus en 2003, les communautés urbaines étaient dans un étalement dangereux et des dizaines de milliers d'acres de terre étaient reprises de façon dangereuse. Notre gouvernement a donc créé la plus grande ceinture verte dans le monde qui protège 2 millions d'acres d'eau fraîche et de terres. Malheureusement, dans la région de Niagara, à cause de décisions prises dans les années 70, les régions agricoles qui ont des terres spéciales et qui ont un microclimat unique ont été pavées et perdues pour toujours. Tous les partis ont félicité cette initiative de ceinture verte. Ils étaient très inquiets lorsqu'on a vu une vidéo de Doug Ford qui a promis aux promoteurs d'ouvrir une grande partie de la ceinture verte pour les promoteurs. Il avait déjà parlé aux plus grands promoteurs du pays. La majorité des personnes sont d'accord avec Jody Mitchell qui nous a imploré de ne pas mettre un stationnement dans un endroit qui ressemble à un paradis. Député de Sincor, York, merci beaucoup, M. le Président. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui et de faire quelques commentaires au sujet du président Levaque. Il est le président qui a eu un mandat le plus longtemps. Il a servi depuis 2011 et il a été élu deux fois. Cela vous montre à quel point ces collègues l'estiment. Comme député de l'Assemblée législative, lorsque nous votons, nous avons confiance en ce président. La décision va être finale et respectée. Ce n'est pas toujours facile d'être un président. Cela exige un équilibre constant et une méthode ferme envers toutes les prises de décisions. Le président Levaque nous a donné ce style de leadership. ce fut un plaisir de servir comme adjointe présidente, vice-présidente avec lui grâce à sa réputation va au-delà de l'enceinte. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un événement dont l'autre était l'Académie Robert Land en célébration du président Levaque. Le président Levaque a gagné le prix John Brandt d'inauguration. C'est un prix conçu pour reconnaître le leadership communautaire et les valeurs de l'Académie Robert Land qui sont les suivantes, la loyauté, le travail, l'engagement, le courage et l'honneur. Je souhaite au président Levaque tout ce qu'il y a de bien lors de sa retraite et je le remercie pour sa contribution envers l'Ontario. J'aimerais lui accorder une minute et demie de plus. J'ai dû le dire mais venant de la femme qui a servi le plus longtemps dans l'histoire de l'Ontario Je suis ravi d'avoir écouté vos bons mots. Non seulement vous êtes une femme mais vous êtes une femme qui a beaucoup de classe. Merci beaucoup. Merci à tous les députés pour leur déclaration surtout la déclaration de Julia. Je ne devrais pas dire cela. Alors, rapport des comités députés députés les députés. que je suis Her firmly à la fois je ne suis pas être.